Alors, je vais simplement présenter un petit peu la présentation elle-même, mais je vais céder la parole à Mme Lambert par la suite, pour simplement mettre la table que l'approche par compétence, on la connaît très très bien, mais il y a des enjeux majeurs qui demeurent. Il y a quelqu'un qui me répondait sur Twitter depuis l'Afrique du Nord sur les problèmes qu'il y a, y compris sur la nomenclature, la terminologie, mais il y a des problèmes assez techniques, mais qui représentent des enjeux pédagogiques très grands sur le fait d'associer une ressource à une compétence particulière et le fait de favoriser la reconnaissance des acquis. Alors, évidemment, on va aller vers l'interrobabilité et ainsi de suite, mais on va commencer par un exemple très concret du sujet de la science. Bonjour tout le monde. Donc, pour répondre aux deux questions qui vous sont posées par mon ami Alexandre, à savoir comment lier une compétence à une ressource d'apprentissage afin de faciliter sa réutilisation et de favoriser la reconnaissance d'acquis et j'ajouterais et la formation manquante et la mobilité étudiante et bien tous les aspects que je vais aborder. Je vais commencer par l'histoire du cégep à distance. J'ai eu l'honneur de piloter le projet d'implantation d'un référentiel de ressources d'enseignement et d'apprentissage au collégial autour du cégep à distance dans le but de réutiliser les ressources d'enseignement que produisait l'institution d'enseignement qui a pour mandat de rendre à disposition du réseau ces ressources et pour pouvoir aussi répondre aux besoins de réutilisabilité dans le cadre de la formation qui est rendue disponible par le cégep. Je vais juste me dire, je vais rapporter mon portable parce que là, je suis un petit peu nerveuse. Je ne voudrais pas sauter des sections de ce que j'ai à vous dire parce que je sais que le temps est compté pour nous tous ce que je fais. Donc, afin de partager, comme je vous l'ai dit dans le mandat de recoyer par le cégep, la réutilisation, la restriction des coûts, mais répondre aussi à la formation manquante, la reconnaissance des acquis et la formation manquante parce que la formation manquante qui découle de la reconnaissance des acquis, c'est aussi de dire, j'ai un étudiant pour lequel je reconnais en partie une compétence dans le cadre collégial et pour pouvoir lui reconnaître l'ancierté de la compétence et lui créditer pour l'amener à poursuivre son cursus dans son cursus d'apprentissage, on aurait le besoin dans la formation manquante de pouvoir justement isoler des parties de cours ou des ressources d'apprentissage qu'on pourrait assembler et de dire, voici une formation sur demande qui vient combler le manque à gagner pour pouvoir faire de la reconnaissance avec qui et permettre à l'étudiant de poursuivre son cursus. Donc, ça fait partie aussi des réflexions qui étaient à l'intérieur du cégep à distance et le projet se déroulait aussi dans un cadre de la rafonte complète de l'approche technopédagogique du cégep à distance et de l'implantation de l'approche modulaire. Donc, dans tout cet environnement-là, dans tout ce contexte-là, ce qui est énergique comme question, c'est de dire, c'est quoi une ressource d'enseignement et d'apprentissage et vous allez voir comment je m'en vais avec tout ça. Comme M. Paquette l'a exprimé tout à l'heure, il est vraiment essentiel, à la toute première chance, il est essentiel de dire, de se doter en tant qu'institution, si on a l'intention de rendre disponible au réseau, de partager, de réutiliser, de référencer, de stocker, de se doter d'une définition de qu'est-ce qu'une réa dans notre contexte de production de ressources. Donc, de ce diagramme-là, je vous dirais que c'est une espèce de grande démonstration à très haut niveau de la définition dont c'est doté le cégep à distance pour distinguer exactement qu'est-ce qu'était une ressource d'enseignement et d'apprentissage. Est-ce qu'on parlait d'un cours, est-ce qu'on parlait d'un bloc de cours, d'une activité, d'une activité élémentaire, d'une ressource. Donc, on s'est doté tant d'une définition au niveau de l'assemblage, au niveau de la réutilisabilité et au niveau de la transmission des méthodes données à l'intérieur de notre infrastructure. Et c'est de là qu'a découlé la présentation et ce que je vais apporter un petit peu plus loin. Donc, à partir de ça, à partir de ces définitions-là, il a été important de se doter aussi de standards, de se poser la question, on veut partager, on veut rendre à disposition du réseau, on veut mettre en partage notre expertise, notre expérience et notre bagage. Donc, j'ai commencé à regarder avec mes collègues et à dire, bon, mais c'est quoi les standards? Quand on parle de standards, de quoi parle-t-on? Où va-t-on? Qu'est-ce qui existe? Comment c'est fait? Comment ça parle? Comment ça réagit? Comment c'est répertorié? Comment c'est structuré? Et c'est là où je me suis intéressée à tout le travail qui était fait, qui entoure le profil d'application normatique 1.2, qui a été fait par M. Gauthier et qui a été mis en oeuvre aussi par le GTN. Et de regarder un peu l'Homme, MLR et tous les autres standards qui existaient au niveau de l'enseignement à travers le monde. Et on a fait notre choix par, je dirais, pour nous assurer de l'interopérabilité, entre autres pour le réseau collégial au Québec, mais aussi de s'assurer qu'on serait interopérable avec l'entièreté des référentiels qu'il y a au Canada, mais d'aller plus loin et de desservir aussi la francophonie, qui était déjà en collaboration avec l'équipe de M. Fackett. Donc, à partir de là, on a travaillé à implanter, on a fait aussi une analyse de besoin, on a travaillé avec le CEDND, avec le CDC, on a regardé nos partenaires, on leur a demandé où vous en allez-vous, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous en prévoyez, comment, c'est quoi une ressource pour vous, comment vous la définissez. Donc, il y a vraiment un travail de partage pour nous assurer que les normes et les définitions dont on se doterait comme institution percoleraient et seraient réutilisables et partageables et interopérables avec l'ensemble de la communauté de l'enseignement. Donc, à partir de ce moment-là, est apparue la création de notre portail Andréa, qui est un entrepôt numérique et de ressources d'enseignement et d'apprentissage, d'où l'acronyme Andréa. Et derrière ce portail-là, il a toute l'infrastructure de Comet avec qui nous nous sommes enlignés, puis on a travaillé à poursuivre le développement aussi de Comet dans certains de ses essais et d'un éditeur de métadonnées pour décrire nos ressources d'enseignement et d'apprentissage. À l'intérieur de toute cette réflexion-là d'Andréa, est apparu aussi le besoin de savoir comment on voulait décrire et à qui était, dans le fond, quand on fait un site web, on parle souvent des... on va souvent parler de nos personnels, à savoir qui sont nos interlocuteurs, à qui parlons-nous, quels sont les besoins, à qui répondons-nous en tant que besoin, qui sont nos utilisateurs, qui sont nos utilisateurs qui sont nos premiers. Donc, on a fait l'inventaire de l'ensemble de ces personnes-là pour dire, bon, mais on répond à qui en premier lieu. sans vouloir venir empiéter la... comment je pourrais dire ça... la responsabilité de la vitrine qui lui a employée de diffuser les ressources d'enseignement collégiales et plutôt d'y contribuer, on a décidé, dans notre travail, d'apporter un appart et de dire, bon, bien, en ce moment, les ressources au Québec sont décrites de telle, telle, telle façon. Et nous, de notre côté, en tant que premier utilisateur qui était finalement nos concepteurs pédagogiques du siège résistant, de dire, bien, nous, on aimerait ça pouvoir chercher les ressources, ce que nous, on appelle une réacte, finalement, une activité pédagogique qui mène vers un objectif pédagogique, de dire, bien, on aimerait ça peut-être la rechercher par la facture de l'unique blue qui fait du sens. On aimerait ça aussi de pouvoir la rechercher par les disciplines collégiales que vous avez vues tout à l'heure, de dire, bien, ça serait le point de pouvoir dire, bien, je suis dans mon contexte où je suis un professeur, où je suis un API, où je suis un concepteur pédagogique, je suis un étudiant, et de pouvoir rechercher par rapport à notre univers et notre perception de l'univers et de notre besoin. Et de là est venu aussi le besoin de dire, bien, nous, au sujet de l'agence, l'ensemble de notre formation est orienté sur le modèle, sur la compétence. Notre modèle pédagogique est la compétence. Donc, il était tout à fait normal et évident que nos API et nos concepteurs pédagogiques voulaient rechercher l'ensemble des ressources d'enseignement d'être en stage à partir de nos compétences. Donc, partant avec mon petit bout de chemin et l'ensemble de ma collée des charges, j'ai commencé à rechercher le monde de l'enseignement et à communiquer avec le ministère de l'enseignement en leur disant, auriez-vous, dans un fichier, une base de données, quelque chose qui ressemble à un répertoire de l'ensemble de l'offre de services, l'offre de cours du collégial, incluant les compétences qui lui sont liées? Ah non, pas vraiment. Appel, un geste salaire de base de données, un deuxième, un troisième, Ah, vous devriez peut-être appeler la SODEC. Appel la SODEC. Je commence à parler avec les gestionnaires des bases de données. Est-ce que vous auriez quelque chose qui ressemble comme, qui s'appelle aussi un cahier de programme pour pouvoir nous assurer que, quand on va modéliser quelque chose qui serait une métadonnée qui pourrait décrire un objet d'apprentissage, qu'on puisse l'unifier et s'assurer de la cohérence dans ce qu'on fait? Ah bien, non, pas vraiment. C'est une requête sur les bases de données de la SODEC. C'est une deuxième requête. C'est une troisième requête. C'est une quatrième requête. Il faut arriver, finalement, en toute finalité, il n'y a pas de référentiel de compétences au collégial. Et la raison, et même j'ai entendu la SODEC répondre dans une autre journée d'études qui a été dirigée en sorte par le GQM, c'est de dire qu'on n'envoie pas l'utilité. J'ai été un peu choquée, je dois l'admettre, parce qu'un référentiel de compétences dans le domaine collégial et même dans n'importe quel, surtout quand on parle de formation, de reconnaissance acquis de formation manquante, c'est essentiel de dire qu'est-ce une compétence dans le monde de l'éducation, un point de vue. Donc, à partir de là, j'ai commencé avec d'autres collègues à dire, bon, mais par où, par comment sommes-nous pour pouvoir créer ce référentiel-là qui est si nécessaire? Et je vous avouerais que j'ai été très... il y a deux choses qui se sont passées. La première, c'est de dire, bon, mais finalement, de découvrir que l'ensemble des collèges, le ministère donne un cahier de programme qui dit, un étudiant qui suit ce programme-là devra accomplir et apprendre telle, telle, telle compétence d'éducation. Chacun des collèges va prendre ce cahier de programme-là et de dire, ben moi, je vais l'organiser de telle, telle façon et tel cours va inclure une compétence ou une partie de la compétence. Et chaque compétence est liée à des éléments de compétence. On parle de taxonomie, on parle de drill down, c'est l'expression, mais c'est quand même... on vient à fragmenter finalement la compétence en très petits morceaux. Mais chaque cégep, on a l'habitude de dire, est-ce que... comment je vais l'exploiter ce cahier des charges-là? Comment moi, je vais le colorer et le mettre à ma couleur et à l'ordre que je veux déployer en tant que cégep et me distinguer dans mon oeuvre de service? Donc là est venu tout l'aspect de... quand je parlais tout à l'heure de mobilité des étudiants, ce que le ministère veut mettre en place en ce moment, au niveau collégial, ben l'étudiant qui suit un cours dans un cégep à Laval, à Montmorency, ne pourra pas se faire créditer le même cours au Vieux-Montréal parce que l'élément de compétence ou la compétence qui est liée au cours va être fragmenté et va être suivi dans deux cours plutôt qu'un cours parce que ce n'est pas un cours ou une compétence. Ça pourrait être un cours et un quart de compétence. Donc, un sous-élément de compétence. Et c'est là où toute la nécessité de créer un référentiel est vraiment apparu et apparu très évident. Donc, à partir de ce constat-là, on a dit, bon, ben maintenant, comment on va se prendre, cherchant ça, ben on a pris tous nos cahiers de programmes manuellement, papier, avec un fichier Excel, et on a annoté manuellement l'ensemble de l'information. Et c'est là qu'on commence à faire des référentiels de compétence. Et c'est ça qui est important. Peu importe, et c'est drôle, c'est, dans le fond, c'est contradictoire de penser qu'aujourd'hui, on est dans le big data, et que parallèlement, je n'ai pas trouvé, nulle part dans une base de données, quelque chose qui ressemble au référentiel de compétence que le cégep à distance a construit, ni la taxonomie de la formation collégiale, et ni la taxonomie de Blum. Donc, c'est à partir de ce besoin-là, et c'est ce qu'on voulait mettre en lumière. Et une fois qu'on se dit ça, et qu'on identifie ce besoin-là, et on le met en œuvre, il faut vraiment être certain que ce qu'on va construire va être interopérable, va être transférable, va être libre, va être accessible, et va être diffusé, et va être réutilisé. Parce que, c'est un, je veux dire, à partir de maintenant, ça veut dire que tout, que ça se trouve, c'est sûr que là, le référentiel qui a été construit est celui du cégep à distance, qui, je le rappelle, a un cours et une compétence, mais on a comme nos ressources étant un assemblage, et un cours étant un assemblage, donc je vais retourner à mon diagramme, ça c'est les compétences qui ont été introduites dans le réel. Si je retourne ici, je retourne à mon diagramme, et je dis un cours, un bloc, une activité, un élément, donc une activité élémentaire, les ressources sont les objets, l'activité élémentaire est une page d'écran, l'activité est une construction de suites de pages d'écran qui a un objectif pédagogique qui est un élément de compétence, et ou une compétence, dépendamment de l'assemblage. Après ça, on a un bloc, et le cours pour le cégep à distance est une compétence. Donc, à 90%. Donc, à partir de là, nous, on a été capables de faire faire coller nos méta-données et de dire, bien, une activité, voici comment nous allons la décrire, et quand Jules Basse, M. Paquette, parlait justement de l'interopérabilité ou de pouvoir faire des liens entre, de faire des inférences à l'intérieur des grâces, on n'a pas réussi encore à pouvoir lier la taxonomie du profil collégial et des compétences, mais par référence, si on commence à faire du data-linking à l'intérieur de, on va pouvoir dire qu'une ressource va avoir un marqueur, va avoir une étiquette qui est le référentiel de compétence, mais aussi va avoir d'autres méta-données qui va nous permettre de pouvoir amalgamer ou d'aller rechercher des activités d'enseignement qui vont pouvoir avoir les mêmes natures ou les mêmes propriétés. Donc, ça, c'est le grand voyage du référentiel de compétence qui s'est jette à distance. Et ce que je voulais, en contre, démonter, c'est non seulement l'importance des standards pour l'interopérabilité et de pouvoir nous échanger notre disposition et le partage, mais de dire aussi qu'un référentiel, ça commence tout simplement. Il ne faut pas essayer de construire un paquebot quand la seule chose qu'on a en ce moment, c'est des planches. Il faut commencer par assembler des planches entre elles pour pouvoir atteindre notre objectif. Et l'objectif, il est réalisable, ça sera le réalisé et je vous invite à l'utiliser. Donc, je vais laisser la place à Alexandre, puis lui va faire davantage l'aspect des normes sur les référentiels. Oui, en fait, ça va être assez bref. Vous devez connaître la vitrine technologie d'éducation à ce moment-ci. Entre autres, on a le catalogue CRS qui est la version de l'implantation de Comète qui a le plus grand nombre de ressources jusqu'à maintenant, peut-être pas pour longtemps. On espère collaborer plus avant avec beaucoup d'autres partenaires, y compris avec l'AUF sur ID9. Mais non seulement on s'occupe d'un catalogue de ressources éducatives, surtout libres, pas exclusivement, mais surtout des ressources éducatives libres, on se préoccupe beaucoup de tous les aspects pédagogiques et technopédagogiques de l'appropriation de ces plateformes-là. Alors, si on pense à des contextes, on a parlé de reconnaissance des acquis brièvement, bien d'y penser que ça n'a pas la même valeur d'adosser une compétence, une ressource à une compétence dans un contexte de reconnaissance des acquis, que dans un contexte de parler simplement de badge pour un portfolio personnel, par exemple. Puis il y a quelque chose de très fort qui peut être fait entre une compétence très, très, très spécifique, qui n'est pas équivalente à un cours du tout et un badge en disant, bon, bien, j'ai pu développer cette compétence-là, je peux prouver que je l'ai développée. On a déjà travaillé beaucoup sur les badges l'année dernière à la vitrine des éducations. On peut voir un pendant très, très fort, mais c'est des contextes qui sont différents les uns et les autres. La notion d'un parcours d'apprentissage, ça peut être quelque chose de très formalisé, mais ça peut être aussi une idée où non seulement l'apprenant forme sa propre formation dans un contexte formel, ça fait beaucoup de formes, ou quelqu'un qui a un projet d'apprendre certaines choses, de développer certaines compétences, mais pour ses propres besoins, même que ça ne soit pas dans des institutions scolaires, éducationnelles, de formation spécifique, ça peut faire partie d'un tout qui était vraiment un parcours d'apprentissage. On parle même de cercle d'apprentissage des gens qui sont des entrepreneurs, qui se mettent ensemble, qui ont des projets d'apprentissage, qui sont à la fois communs et en parallèle. Alors, on va pouvoir développer des choses comme ça. Si on commence à concevoir que les compétences et les ressources puissent être mises en contact dans des contextes aussi différents que ça, c'est un autre topo que simplement se dire, c'est s'assurer que toutes les écoles de la province puissent travailler ensemble. C'est déjà un beau défi, mais c'est de penser de façon très, très large. La question des compétences pour le 21e siècle, c'est quelque chose qui me préoccupe quand même d'une certaine façon, comme la citoyenneté numérique et ainsi de suite, c'est qu'à l'échelle internationale, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de ça, qui se posent la question, qu'est-ce que ça contient comme compétences? Et il y a des parallèles à faire à travers le monde. Et ce qui est assez intéressant, on travaille beaucoup avec les reptiques. Les reptiques ont créé le profiltique des étudiants du collégial au Québec. Donc, ça contient des habiletés, c'est pas nommé en tant que compétences, mais essentiellement, c'est des compétences liées non seulement aux technologies, mais aussi à la communication elle-même. Alors, y compris de CC Source et des trucs comme ça, c'est vraiment des compétences informationnelles qui sont importantes, mais qui sont pas nécessairement liées à la technologie. La question des données liées, on en a un peu parlé tout à l'heure avec le web sémantique et ainsi de suite, il y a des distinctions à faire, mais ça rejoint ce que Caroline disait au sujet de commencer avec des planches, de récupérer des planches. Quand on pense à des données ouvertes, de distribuer des données que le ministère devrait avoir ou que la SEBEC devrait avoir sur les programmes du collégial au complet, ça serait déjà beaucoup. On parle de transparence et ainsi de suite. Mais le format dans lequel les données sont présentes, si on dit que c'est sur papier, il faut même faire une numérisation du document et par la suite faire une reconnaissance de caractère, comme Denis disait tout à l'heure, mais on se retrouve simplement avec un PDF en format image, c'est très difficile à récupérer. On a accès à l'information, oui, mais on n'a pas grand-chose avec. Ce modèle-là, qui est un modèle qui n'est pas vraiment prévu pour l'éducation, mais juste d'y penser pour le monde de l'éducation qu'un référentiel de compétences, il faut que ça aille jusqu'au point d'avoir des données liées. Alors, on passe d'un format PDF ou quoi que ce soit, où c'est simplement, on a accès, mais on ne peut rien faire avec, on ne peut pas le transformer, on ne peut pas vraiment le lire, à passer à un format qui est utilisable comme un format Excel, où c'est vraiment un tableur, bon, on peut réutiliser les données, on peut travailler avec, on peut faire la manipulation un peu, mais ce n'est pas un format ouvert, c'est un format qui est propriétaire, on a besoin des logiciels et ainsi de suite. On passe à un format ouvert comme CSV, avec des virgules pour séparer les éléments, jusqu'à un format RDF, où chaque entité est définie avec un URI, donc un identifiant unique, puis chaque identité, ça peut être une ressource pédagogique, ça peut être une compétence elle-même, ça peut être une personne, et le fait que c'est des énoncés qui sont toujours du même format, c'est extrêmement standardisé, c'est très facile de l'adapter d'un contexte à l'autre, puis aller jusqu'au point où on peut lier les référentiels entre eux. Alors, quelle que soit la base de données, plutôt que de dire qu'on est dans un monde où les données sont présentes dans des documents séparés, comme le monde des bibliothèques est en train de faire un passage du monde des documents au monde des données, bien c'est un petit peu la même idée, c'est qu'on passe du web des documents, on se dit, bien il y a une page web qui a une densité de quelque chose, un monde de données liées, où chaque donnée peut être utilisée à d'autres endroits et acquérir des données qui viennent de l'extérieur. Alors, il y a quelque chose de ça qui est très très fort quand on pense à des compétences. Le référencement, c'est quelque chose, c'est une méthode, on va dire, c'est un processus qui est long, qui est lent, qui est complexe, mais qui est extrêmement utile. Si je le dis, c'est un peu parce qu'avec certains partenaires, ça a été une problématique de dire, ah pourquoi on fait ça, comme ça on peut juste mettre des mots-clés. Alors, c'est facile de mettre des mots-clés, c'est comme du référencement, en fait des gens pour le référencement, ils pensent SEO, Search Engine Automation. Alors, de mettre plein de mots-clés comme ça, ça va être bien référencé, c'est pas ça le référencement. Le référencement, c'est vraiment une description structurée, c'est une description d'une ressource dans ce cas-ci, mais il faut que ça soit très structuré. Puis la ressource, ça peut être dans ce cas-ci aussi une compétence. Il faut que ça soit structuré, puis la structure qu'on va utiliser en général, c'est une taxonomie, donc c'est très hiérarchisé. La structure est très stricte, contrairement aux mots-clés qu'on utilise, on appelle ça une fauchonomie, de dire que c'est une, oui il y a une structure, mais elle n'est pas vraiment si hiérarchisée que ça. Puis on arrive à un point où c'est vraiment selon des standards, le standard VIDEX est vraiment prévu pour ça, pour structurer des données de référencement explicitement, qui est compatible avec d'autres standards comme SCOS, qui finalement encodent la connaissance d'une certaine façon. Il y a un rêve de ça. La semaine prochaine, il y a le W3C qui vient à Montréal, au Palais des congrès, on fait Open Knowledge Fest à propos de la connaissance libre. Il y a quelque chose de ça qui est un rêve extraordinaire. Alors, c'est de se dire que quand on fait un référencement de ressources ou un référencement de compétences, c'est ce rêve-là qu'on essaie d'accomplir d'une certaine façon. Il y a des étapes pour arriver jusqu'à cette vision-là. Puis on parlait du RI, il faut que le RI puisse être référencé, donc qu'on puisse retrouver l'information de base. Il n'est pas obligé d'être un lieu sur le web, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière. L'interoperabilité, à quoi ça sert? Il y a entre autres la mobilité. Un étudiant du Cégep à distance, un étudiant du Cégep Champlain qui va prendre un cours au Cégep à distance doit être capable de pouvoir aller au Cégep d'applicatiaire par la suite pour pouvoir poursuivre sa formation. Puis bon, les équivalences sont faites. Les équivalences de cours, c'est assez évident. Le fait de faire les inférences sémantiques, c'est là où on a vraiment notre rêve parce que c'est vraiment vers un référencement universel de toutes les compétences à travers le monde. Alors, une des étapes qu'on est en train d'essayer de franchir, c'est justement de faire ces équivalences-là, faire un tableau d'équivalence. Pour les disciplines collégiales, c'est relativement facile, on l'a fait à la vitrine, c'est qu'on passe par Dewey qui on peut accoler à des disciplines collégiales en disant que c'est vraiment équivalent dans tel cas, des fois, l'équivalence est indirecte, mais au moins, on a à peu près le même schéma de discipline. Par contre, pour les compétences, c'est beaucoup plus varié et on n'a pas de pivot pour dire, bon, bien, voici un référentiel universel, mondial, qu'on pourrait utiliser et dire, bien, chacune des compétences du collégial québécois pourrait être adossée à ça. Alors, on a trouvé deux exemples qu'on trouve assez intéressants, que la correspondance entre le profil TIC et le B2I lycée de France semble très directe. On a une confiance très forte que la correspondance se fait directement, qu'on peut par la suite faire une référence sémantique directement de façon automatisée à travers COMET. Par contre, pour les compétences générales du profil de compétence du cégep à distance, puisque c'est basé sur les disciplines collégiales, c'est beaucoup plus difficile de faire une équivalence directe. Donc, il faut faire une équivalence plus indirecte à ce moment-là. Alors, c'est l'essentiel de la présentation. Je veux juste vous indiquer que dans le document que je vais partager par la suite, on va partager aussi un autre document qui est une autre présentation, mais pour donner le plus de documentation possible, il y a plusieurs exemples, y compris du réseau des reptiques. C'est simplement des images, mais la bibliographie contient les liens évidemment sur tous ces exemples-là. CARD 21 de la Fédération des établissements d'enseignement privé, le SAR du Conseil de ressources naturelles du Canada, de Stephen Downs, créé par Stephen Downs, mais qui maintenant a été désassocié à ça. Il y a même un cours open index là-dessus. Et d'autres exemples comme ça, même jusqu'à un exemple suisse, parce que je suis à moitié suisse, alors je me disais qu'il y avait des exemples comme ça. Donc, vous pouvez consulter cette documentation-là par la suite. Je pense que ça pourrait être intéressant, y compris des démonstrations qui sont essentiellement des images sur ce que vous ferez voir. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements